Un bel engagement, même s'il y a la présence d'étrangers redoutables, à l'image d'Aristo 4 Bocco, le favori. Autre étranger, Jaguar Broline, fait moins fi de sa candidature. Il est à 33 contre 1, pour un concurrent qui s'est montré légèrement décevant ces derniers temps, même si on compte une petite troisième place cet hiver sur les programmes de Marseille-Vivo. Marseille-Vivo n'étant pas cagnes, bien entendu. 8 pour 10, pour la candidature de celui qui est le favori, Aristocat-Bocco. On lui oppose Urbech-Drey, il continue d'être très joué dans les secondes qui précèdent le départ. Peut-être à juste titre, mais ça se passe souvent dans sa tête. Le 11, Ariane de Caponnet, jument extrêmement régulière, est assez joué également. Et puis un mot sur ce numéro 3, Gitano, qui l'an dernier a effectué son retour au mois de septembre. Il a eu l'occasion de gagner sa course cet hiver, c'était sur les programmes de Marseille-Vivo. Il vient de débuter à Cagnes-sur-Mer par une huitième place dans le Quintet, remporté par Toit-de-Clairelande à la mi-février. Sacha Ofcarles, le numéro 12, très abandonné. Il est vrai que ce concurrent effectue sa rentrée, absent depuis le 23 septembre. Philippe Mortagne de retour à la compétition, qui fait des rentrées à ses représentants ce soir. Pas de recul cette fois-ci, un seul et unique poteau de départ, toujours cette distance de 2925 mètres. On notera qu'il y a eu une nette amélioration. On peut féliciter tous les acteurs lors des 15 derniers jours. C'est vrai qu'on s'est concerté, on a beaucoup parlé. Et les drillers sont plus réceptifs et ça se passe mieux depuis quelques temps. On espère qu'au départ, on va être donné du premier coup. Voilà, c'est parti pour cette épreuve, la quatrième de notre soirée, avec New Yorker, qui est très bien parti. Le numéro 6, côté corde, débordé maintenant par le numéro 5, Venturi Jet, par Ariane de Caponnet, alors que le 9, Tamaro, a complètement raté sa mise en jambe. On est parti lentement, mais il n'y a rien de catastrophique avec le numéro 2, Urbeck Drei. Le numéro 10 tente de progresser à l'extérieur, Brasil Bocco, avec Yannick Briand. Le numéro 9 a été disqualifié suite à son incartade initial. Premier tournant, alors que le 14, Ualberven a lui aussi raté sa mise en jambe et a été disqualifié. 9 et 14 hors course. Brasil Bocco, qui est placé en tête par Yannick Briand, relayant dans le premier tournant, Venturi Jet. En troisième position, Néovan, Jaguar, Broline, avec New Yorker, qui garde la corde sur une troisième ligne. Ariane de Caponnet venant ensuite avec Kubaco Iba, le numéro 1. Faute de la favorite, Aristocat Bocco, le numéro 8. Aristocat Bocco qui a perdu du terrain. Alors, est-ce qu'il est disqualifié ? Est-ce qu'il est hors course ? Eh bien, pour l'instant, il n'est pas sur ce document. Il est très en retrait. Urbeck Drei tente de quitter l'arrière. Il est toujours au galop, numéro 8. Il vient d'être disqualifié. Coup de théâtre, le favorite disqualifié, Aristocat Bocco, le numéro 8. En face, on a repris l'allure avec le numéro 10, Brasil Bocco, qui semble un peu plus détendu qu'il ne l'est parfois. On progresse avec Gitano, le numéro 3, qui fait un violent effort, qui l'amène en deuxième position et qui est suivi à une ou deux longueurs par Urbeck Drei. Attention à ce dernier s'il parvient à prendre les commandes de l'épreuve. Pour l'instant, donc, Gitano qui vient en tête. On n'a pas cherché à le contrer avec Brasil Bocco, Urbeck Drei. Bien vu de la part de Romuald, Maurice, il a profité d'un temps mort pour se rapprocher avec Urbeck Drei, qui va tenter de prendre le commandement. Ariane de Caponnet est en quatrième position aux côtés du numéro 5, Venturi Jet. Puis nous avons ensuite Jaguar Broline, qui emmène encore Hulen Ofcarles, le numéro 4, avec également un peu plus loin le 12, Sacha Ofcarles. On passe devant les tribunes avec Urbeck Drei qui a l'avantage. Devant Gitano, le numéro 3, en troisième position, Brasil Bocco. On est en file indienne, quatrième place pour Venturi Jet, le numéro 5, qui est accompagné à son extérieur par le numéro 11, Ariane de Caponnet. New Yorker venant ensuite avec Jaguar Broline devant Kubaco Iba et Hulen Ofcarles, le numéro 4. Un tour de piste à parcourir, Urbeck Drei qui est sage aujourd'hui, qui a toujours l'avantage. Devant Gitano, le numéro 3, en troisième position, Brasil Bocco. Venturi Jet, le 5, trotte sur une quatrième ligne avec Ariane de Caponnet. Devant Jaguar Broline et New Yorker, le numéro 6, le tournant du loup à environ 1 km de l'arrivée. Toujours en tête, Urbeck Drei qui va sans doute accélérer progressivement. En deuxième position, Gitano, la troisième place pour Brasil Bocco. Ariane de Caponnet sollicité, reste en quatrième position devant Venturi Jet. Jaguar Broline trotte toujours en septième position devant Hulen Ofcarles, le numéro 4. Et côté corps, toujours New Yorker qui attend sur une cinquième ligne. Pas de changement alors qu'ils abordent pour la dernière fois la ligne du bord de mer. Toujours en tête, le numéro 2, Urbeck Drei. Son partenaire vient de lui déboucher les oreilles. Toujours marqué par le numéro 3, Gitano. En troisième position, Brasil Bocco. Le numéro 10, Ariane de Caponnet qui a fait beaucoup d'efforts à l'extérieur. Reste pour l'instant en quatrième position devant Venturi Jet, le numéro 5. Jaguar Broline, New Yorker, le 6 avec encore le 4. Hulen Carles venant ensuite avec Cuba Coiba. On aborde le tournant final avec Urbeck Drei qui a toujours l'avantage. Gitano toujours dans son sillage. Brasil Bocco toujours sur une troisième ligne. Le numéro 10 avec Ariane de Caponnet à l'extérieur. Talonné encore par Jaguar Broline. Venturi Jet commence à être sollicité. On va sortir du tournant final avec Urbeck Drei. Le numéro 2 qui a toujours l'avantage. Gitano toujours dans son sillage. Il ne sort pas pour l'instant avec Brasil Bocco toujours troisième devant Ariane de Caponnet. Jaguar Broline tente de passer à l'offensive à l'extérieur. Le numéro 7, la Casacorange. Début de la ligne droite finale avec Gitano qui se décale maintenant pour tenter d'attaquer Urbeck Drei qui pour l'instant lui résiste. Mais Gitano se fait de plus en plus pressant. Le numéro 3, Gitano qui va sans doute porter les stockades. Le numéro 2, Urbeck Drei. Gitano le numéro 3 qui va sans doute s'imposer devant le 2. Urbeck Drei qui se défend bien. Le 10, Brasil Bocco sera troisième. Le numéro 11, Ariane de Caponnet qui est attaqué sur le poteau par le numéro 6, New Yorker. 3, 2, 10 et ensuite photo 11 et 6. En tout cas un nouveau succès pour Christophe Martens qui a bénéficié des vrais Olivier d'un très bon parcours. Il a drivé la course parfaite. Il s'est rapproché assez vite. Puis il a laissé passer Urbeck Drei et il savait qu'il allait l'emmener très loin. C'est ce qu'il a fait. Christophe Martens a attendu le début de la ligne droite pour se décaler et porter les stockades à Urbeck Drei qui n'a pas démérité. Et Brasil Bocco se réhabilite par rapport à ses dernières sorties décevantes. Et puis bel effort final de New Yorker, peut-être quatrième à la photographie avec le numéro 11, Ariane de Caponnet. Ce qui concerne le favori Aristocat de Bocco. Il s'est montré fautif dès le premier virage. Voilà, Gitano qui n'avait pas forcément brillé ces derniers temps et qui se réhabilite brillamment. Cette fin de meeting de Cagnes-sur-Mer, c'est Christophe Martens encore et toujours lui. Alors qu'on me dit que la photo...